Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Est-ce que tu es un chum ? Est-ce que tu es amoureuse ? J'ai eu tellement de questions les amis là-dessus et on s'est quitté la semaine dernière sur cette question Es-tu en couple ? Et c'est le thème de la vidéo L'amour Et pour ça, nous allons goûter aujourd'hui ! On mange ensemble les amis, on va manger de délicieux Starnuts ! Vous savez que les donuts baignés c'est aussi une passion, c'est une passion cachée mais une grosse passion Les amis, on va débuter cette vidéo par la première question sur laquelle on s'est quitté Es-tu en couple ? Ah oui, j'ai mis le petit chapeau de Krispy Kreme parce que j'ai pris les donuts là-bas Mais je vais changer Je vais mettre un bonnet de Noël parce que c'est bientôt Noël Et vous savez que je suis une grosse fan de Noël, vraiment c'est ma passion de Noël Donc je vais commencer par déguster un baigné avant de répondre à la question parce qu'il faut un peu suspense Sinon c'est pas drôle Alors on commence par le donuts fantasy, du chocolat avec du sucre, beaucoup de sucre C'est vraiment ces donuts baignés, ils sont incroyables Si vous connaissez l'ancienne Krispy Kreme ou si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est délicieux Je sais qu'ils ont ouvert une boutique à Paris cette année Est-ce que je suis en couple ? Est-ce qu'après 4 mois d'arriver ici au Canada, j'ai rencontré un petit gars ? Je sais pas pourquoi je le fais à dire Sarah elle est comme ça, elle rigole derrière Alors la réponse c'est oui Oh my god C'est bizarre parce que c'est vrai que je suis restée célibataire quand même pendant... Ça fait 2 ans que je suis célibataire ? Non Non Ça passe trop vite la vie Alors la réponse c'est oui les amis, je suis en couple après 1 an et demi, 2 ans de célibat Je sais même pas quoi dire sur ça Oui j'ai rencontré quelqu'un ici au Canada Oui je... Oui Voilà Cette personne est au courant que je suis youtubeuse évidemment Et que je suis sur les réseaux etc Vous ne verrez pas cette personne A moins que j'atteigne mes 100 000 abonnés sur YouTube Mais oui j'ai rencontré quelqu'un un mois après que je sois arrivée au Canada Ça s'est fait vite hein Ça s'est fait vite en vrai Mais vous savez quand ça arrive, quand il y a le feeling, quand... Bah quand il y a la personne qui vous tombe dessus C'est comme ça, c'est l'amour hein Et l'amour c'est beau L'amour c'est beau et quand c'est là, ça fait plaisir Ouais celui-là, il est trop beau Mais en fait vous avez le Grinch en sucre Hum 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 Ces données sont incroyables Comme d'habitude, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram C'est le moment parce que je vous demande toutes les semaines De me poser des questions pour la vidéo de jeudi Du coup j'ai eu énormément de questions sur le thème l'amour Parce que c'est vrai que l'amour fait partie de nos vies L'amour prend une place importante dans nos vies finalement Personnellement je suis une amoureuse de l'amour J'adore ça, je trouve que ça nous anime, ça nous rend vivants C'est un risque, c'est un risque de te faire mal, d'être blessée, de souffrir C'est un beau risque parce que c'est beau l'amour Penses-tu qu'il faut être en couple pour être heureux, heureuse ? Alors je ne pense pas Je ne pense pas que le fait d'être en couple c'est ce qui va te rendre heureux, heureuse Parce que pour le coup là c'est du vécu J'ai déjà été en couple et pas heureuse Il faut être heureux, s'épanouir personnellement Et à partir du moment où tu rencontres une personne C'est censé être un plus dans ta vie On se suffit à nous-mêmes Pour moi c'est du plus d'avoir quelqu'un Moi personnellement je sais que ça contribue à mon bonheur Parce que j'adore ça Je vous jure j'adore aimer, j'adore qu'on m'aime J'adore donner, j'adore tout ça Ça fait partie de moi, je suis comme ça Ensuite question suivante Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis ta rupture ? Oh my god, cette question elle est super intéressante je trouve Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi Je suis restée avec quelqu'un pendant 4 ans Et c'est une personne avec qui j'allais construire des choses Donc j'allais acheter une maison, faire des enfants, me marier C'était vraiment genre la personne Je pensais pour le coup finir ma vie avec cette personne là Sauf que moi professionnellement j'ai pris un autre chemin Ce qui m'a fait ouvrir un peu les yeux sur beaucoup de choses Et finalement je me suis rendu compte que J'avais plus forcément la même vision des choses que cette personne J'avais plus forcément la même envie que lui Donc plus j'avais pas envie d'acheter une maison J'avais plus envie de faire des enfants J'avais besoin de savoir en fait qui j'étais seule Donc j'ai vécu seule C'était beaucoup de choses professionnellement pour moi Personnellement aussi Et bon bref Mais du coup ce que ça m'a apporté C'est que je sais ce que je veux dans la vie maintenant J'étais trop trop dépendante des hommes Beaucoup trop Et je me fiais beaucoup trop à leur avis Que ce soit même professionnellement et personnellement Donc aujourd'hui je sais ce que je veux moi Tout ce que j'ai envie de le faire Je le fais J'ai voulu partir au Canada Je suis au Canada J'ai voulu lancer une chaîne YouTube J'ai lancé une chaîne YouTube J'ai voulu reprendre mes études J'ai repris mes études Je veux travailler en freelance Je travaille en freelance Enfin vraiment tout ce que je veux faire je le fais Et je me freine plus en fait dans tout quoi Et ça c'est ce que ça m'a apporté Cette rupture là Parce que j'ai pris la décision de quitter la personne C'était la décision la pire de ma vie Parce que ça aussi il faut le préciser C'est pas parce que tu es la personne qui quitte Que c'est plus facile Ça a été hyper difficile de faire du mal à quelqu'un Et de justement couper tous les projets qu'il avait avec moi Chambouler son quotidien Et c'était aussi un peu égoïste Parce que je voulais penser à moi Donc ça c'est ce que ça m'a apporté D'être sûre de moi finalement Par amour es-tu prête à dire chocolatine à vie ? Par amour je suis prête à tout Donc oui je suis prête On va goûter pause pub Le Papa Noël Alors le Papa Noël il est fourré regardez Hop 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 Ah ouais et les 4 béignées m'ont coûté 8 dollars Oh la dingue Oh regardez Quand on parle d'amour on a besoin de trucs comme ça Je vais vous le dire Quelle est la meilleure chose que tu es faite par amour ? Ah franchement C'est vrai est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait de fou par amour ? Partir dans le sud ? Ah ouais Bah je sais pas c'est la meilleure des choses que j'ai faite J'ai déménagé dans le sud pour quelqu'un Au final je me suis fait tromper et voilà Donc super c'était voilà Mais ouais je pense que j'ai tout quitté Paris Pour cette personne là Et au final On me l'a mise à l'envers Super Je sais pas après c'est vrai que moi j'ai tendance à vraiment beaucoup donner Quand je suis amoureuse Je donne toute ma personne Toute ma vie C'est comme ça je suis Je suis too much Mais ouais là peut-être ça Partir dans le sud Alors le Québécois tu en penses quoi ? Alors pour le coup Je ne suis pas avec un Québécois Je suis avec un Français Mais les Québécois sont Sont cool en vrai J'ai pas pu côtoyer beaucoup de Québécois J'ai pas Enfin j'en ai côtoyé Mais j'ai pas forcément été plus loin dans la drague ou quoi Avec un Québécois Ils sont cool Ils ont vraiment une autre façon de voir les choses La particularité ici C'est que c'est beaucoup les filles qui draguent les hommes Donc à l'inverse de la France Où c'est les hommes qui vont draguer les femmes Mais du coup moi je Non j'ai pas eu l'occasion de draguer un Québécois Est-ce que si tu t'en es amoureuse d'un Québécois Tu déménagerais au Québec ? Si c'était le cas Je pense que j'aurais pu le faire Ouais Si vraiment Si j'étais folle tombée amoureuse d'un Québécois Et que ça y est C'est lui et tout J'aurais pu déménager pour lui je pense Est-ce que tu penses que tu pourrais tomber amoureuse Ah ouais encore D'un Québécois Et les Québécois Vous avez envie que je tombe amoureuse d'un Québécois Je crois que je vais vous décevoir là Quelle est la façon de draguer les Québécois ? Bah voilà Justement il faut y aller Allez-y Troncer Alors cette question j'ai beaucoup aimé Si l'amour était un plat Quels seraient les ingrédients pour une recette réussie ? Est-ce que ce serait pas la recette parfaite Pour l'amour ça ? Du sucre Beaucoup de sucre Des shoots de sucre On arrête tout On arrête tout Je vais trouver le meilleur donut de la vie C'est incroyable ce truc La crème et tout là Sarah arrive tout de suite Sarah débarque Mais attendez On parie Mettez vite en commentaire Est-ce qu'elle va aimer ? Vite 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 Ouais C'est pas mal Je vous jure je la déteste Je la déteste La pâte d'âme La pâte d'âme culinaire Alors Si l'amour était un plat Quels seraient les ingrédients pour une recette réussie ? Oh là là Mais c'est dur cette question Elle est belle Mais elle est dure La communication Ah ouais La communication C'est vraiment la base Et je vous jure J'ai été avec une personne qui communiquait pas très bien Tellement difficile Mais tellement difficile de Oh Tout est difficile Mais du coup ouais Je pense que ce serait ça La communication ce serait la base De tout De couple et d'amitié De toute relation humaine La communication Famille pareil tout Moi j'ai un problème avec la communication aussi de temps en temps J'ai tendance à beaucoup garder pour moi Parce que j'aime pas le conflit J'aime pas ça Donc forcément Des fois je me Non c'est bon rien C'est bon j'ai rien à dire Mais il faut Il faut dire les choses C'est important Même il faut s'exprimer sur Quand vous êtes en couple Qu'est-ce que tu veux C'est quoi pour toi ta vision des choses Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller dans la même direction Il faut juste échanger Et parfois il y a rien qui est figé dans le temps C'est pas parce que genre Je sais pas Aujourd'hui vous voulez pas la même chose Que peut-être plus tard Ce sera pas le cas Parce que peut-être aussi Vous serez dans des moments de vie Vous serez pas au même stade Vous voyez Peut-être des compromis à faire Il y a peut-être des choses à faire Il faut pas aussi se dire Ok il veut pas ça Vas-y c'est mort J'arrête tout Non 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 Chose que je peux faire Par exemple Vous voyez Moi je suis très dans l'excès Non mais c'est vrai Je suis très dans l'excès À me dire Ouais il veut pas ça Bah vas-y c'est mort On n'ira jamais plus loin Alors qu'il faut laisser le temps en temps Il faut laisser faire les choses Il faut que je travaille aussi actuellement L'instant présent C'est dur pour moi Mais je le fais Je le fais Donc moi je dirais ça La communication Et beaucoup d'amour Et beaucoup de tendresse Et de bienveillance aussi Bienveillance Surtout du soutien Du soutien dans la relation Et là vous irez loin Très loin Amis ou copains en priorité Pour le coup moi je vais être honnête J'ai toujours mis mes copains en avant Enfin en priorité Toujours Et ça m'a valu des amitiés Je trouve que c'est normal Bah je sais pas Je sais pas Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis Et suite à Enfin beaucoup non Ouais mais Faut j'ai envie de te dire Si tu perds un amitié C'est que c'est que tu perds un amitié C'est vrai Mais il faut un équilibre quand même Ah je sais pas Parce qu'en fait J'ai eu tellement de déceptions amicales Et tellement de déceptions amoureuses Que finalement Choisissez vous Voilà Tout simplement C'est quoi le love langage ma soeur C'est genre Est-ce que t'es du genre à faire des cadeaux Ou est-ce que tu préfères contact physique Ah ok Mon love langage Je pense que moi je suis très Très câlin Bisous J'ai besoin de beaucoup d'attention quoi Toi t'es physique quoi ? Je suis physique C'est bizarre Dique comme ça Mais je suis physique ouais T'as plus belle preuve d'amour On m'a fait des lettres Franchement ouais On m'a fait des trucs comme ça Enfin c'est Il y en a c'est fou Il y en a apparemment Ils font des trucs trop beaux aussi tu vois Mais moi Personnellement J'ai pas fait des trucs de fou non plus À part déménager pour quelqu'un Couple ordinaire ou couple libre ? Ordinaire Je suis trop jalouse Impossible Je partage Moi je peux pas Je peux pas Je peux pas Après il y a pas de bonnes Il y en a ils sont en couple libre Ils sont très heureux Ça marche très bien Moi je peux pas Je suis désolée Tu touches pas mon cum C'est mort Comment montrer à son crush Qu'on l'aime ? C'est une genre de fou Alors comment moi je procède ? Moi j'y vais Moi je fonce dans le tas J'y vais direct Ouais en fait moi je dirais plutôt les jeux de regard Essaye de lui parler un peu plus Ce que j'ai tendance à faire C'est que j'ai tendance un peu à rentrer dedans Et de voir un peu ses réactions Tu le sens de toute façon Si tu lui plais ou pas Ça c'est sûr Mais après faut pas être timide J'avoue Moi j'ai tendance à ne pas forcément l'être Quand c'est comme ça Parce que moi quand il y a quelqu'un qui me plaît Bah forcément j'ai envie d'avoir cette personne Donc j'y vais quoi Je fonce Petite attention comme ça Des regards Des Tu rigoles à ces blagues Mais je pense que le feeling reste la meilleure des choses Tu le ressens Tu le ressens quand quelqu'un te veut finalement T'es amoureuse Mais arrête On dit pas si je le sais en vrai J'ai une question à ça C'est quoi la différence entre je t'aime et ouais je suis amoureuse ? Pour moi c'est pareil En fait être amoureuse pour moi c'est plus fort que aimer Genre tu vois Ouais Je sais pas en fait Mais ça c'est un truc que je me suis instauré depuis que j'étais petite tu vois Ouais Pour moi être amoureux c'est vraiment Bah c'est lui et personne d'autre Alors que je t'aime genre Bah tu peux aimer plusieurs personnes T'es amoureuse de ton mec par exemple PS elle n'a pas de mec Bientôt Tu vas lui dire quoi pour lui montrer que tu l'aimes plus que quelqu'un d'autre tu vois Est-ce que tu vas lui dire ou est-ce que c'est une manière de le montrer ? Tout passe par des actes Les mots c'est trop facile D'accord C'est ça qu'on a dit C'est ça que j'ai dit Moi je suis grave une team acte Moi aussi je suis une team acte C'est pas ça que mon love language Les attentions J'apportais tellement d'importance aux mots Mais en fait tu te rends compte que ça vaut rien Quand il n'y a pas d'acte derrière Vraiment t'es en mode Attends il me dit ça mais il fait rien à côté Genre tu vois À quoi c'est ça ? Mais de temps en temps Moi j'aime bien les mots d'amour quand même Tu sais je fais passer des petits messages Genre je suis tous les love language Non Ça va elle a débarqué dans la vidéo Genre Je réponds aux questions particulières C'est complexe l'amour Mais c'est beau T'en penses quoi toi ? Bien sûr c'est beau Si c'était un plat T'as recette parfaite Tu m'as un peu dit la communication de tout à l'heure Ouais la communication j'ai dit Ça c'est top 1 je pense Ouais Et le gros de la recette C'est les pâtes Des pâtes boulot Qu'est-ce qu'il y a de bouddé ? Qu'est-ce qu'il y a de bouddé ? Donc je pense qu'après Il faut des intentions aussi L'un envers l'autre Et tout Genre montrer que Que t'as de l'intérêt pour la personne Forcément Petits mots d'amour Et tout Des petites attentions Genre moi Moi vraiment Ce qui me touche le plus C'est les petites attentions Ouais Tu vois Moi aussi je suis d'accord Et le respect bien sûr Respect Respect La tolérance Ça ça on en parle pas assez Mais la tolérance de fou Non non vas-y C'est bien tu t'exclues J'aime bien J'aime bien C'est rare Il faut savoir accepter Que ton partenaire C'est genre une personne à part entière Et qu'il a ses défauts Comme il a ses qualités Donc du coup Faut vraiment accepter La personne entièrement Comme elle est Et pas juste Ses qualités C'est vrai que tu vois Pour le coup Je pense que je manque Un peu de tolérance moi Ouais Par mes relations passées Aujourd'hui je suis hyper exigeante J'avoue Mais je pense que c'est parce que Je me protège aussi tu vois Et moi je pense qu'au contraire Je suis beaucoup trop tolérante Ah ouais Genre j'accepte tout Mais peut-être un peu trop Parce que Parfois je peux accepter des trucs Qui sont pas acceptables Enfin que j'aurais pas accepté Que la personne Elle me mette pas au dessus tu vois Ah ouais Genre ça Pour moi c'est super important Parce que moi Mais c'est vrai Faut que t'acceptes Faut pas que t'acceptes ça Mais bien sûr que Je dois pas accepter Mais je suis du genre En mode Ah ouais mais pourquoi faire Enfin pourquoi Elle me mettrai au dessus Mais bon En tout cas Petit mot Faites de vous une priorité Ouais c'est très important Voilà De vous même Parce que vous êtes Le personnage principal De votre histoire Pourquoi t'as voulu faire genre On dirait en même temps Non mais oui oui Elle a raison Faites ça J'espère de l'histoire C'est beau C'est beau l'amour Ça fait mal Mais c'est très beau Ça Vivez Vivez vos histoires d'amour A fond Ouais vraiment A fond Faut pas avoir peur C'est magnifique Mais c'est la fin de cette vidéo On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Je vous aime fort Prenez soin de vous Aimez vous Aimez l'autre Love 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 Cœur Allez bisous Bisous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501